bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter et bien tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage ce sera un tirage à 9 cartes comme depuis le début de l'été plus les messages annexes ainsi il y en a alors pour vous faire ce tirage je vais utiliser mon oracle je vais utiliser l'oracle summer time créé par votre ami l'anneau c'est un oracle que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne avec ou avec ou sans boîte voilà donc le lien de ma boutique en ligne est sous cette vidéo il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur afficher plus voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu là quelles sont les nouvelles au niveau sentimental alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer au niveau sentir on a déjà du message annexe alors on a le bar de plage avec les cocktails les ingrédients et le bon mélange ouais vous êtes peut-être en plein crush en train de faire connaissance avec quelqu'un et vous êtes peut-être en train de vous apercevoir qu'il ya un vrai vrai potentiel autre possibilité et bien il ya tous les ingrédients nécessaires peut-être pour que la situation se déroule en votre faveur par rapport à votre vie sentimentale d'accord c'est à dire que par exemple une triangulaire et bien vous apprenez qu'il y a des prises de tête avec l'énergie tierce et donc du coup ça peut sentir bon pour que la personne de votre coeur vous choisisse par exemple vous pouvez également ressentir qu'à l'heure actuelle il ya les planètes ouais on est en train de dire les étoiles et les les planètes sont en train de s'aligner pour vous pour que ça se passe bien pour vous au niveau sentimental peut-être dans le retour de quelqu'un vous a peut-être eu des voilà des un retour de communication de la part de quelqu'un qui avec qui vous étiez en break en silence radio et vous dites ah ça y est on a réussi à doser tous les éléments là et puis ça peut être enfin le bon mélange pour qu'on reparte du bon pied c'est possible j'ai vraiment pas mal de messages là par rapport à cette carte donc bien sûr prenez celui qui résonne le plus et on a les quatre poissons les multiples possibilités les nombreux prétendants et courtisans ouais mais je pense que là dans le cas des crush il y en a quand même un ou une qui sait tirer son épingle du jeu et qui arrive vraiment à vous séduire en fait il y en a un qui présente certainement justement les bons ingrédients qu'on avait dans le cocktail pour vous plaire un petit peu c'est un peu le cocktail le cocktail pardon de la réussite on a le jardin d'enfants avec les jeux les joies les rires ouais il y a peut-être quelqu'un qui utilise l'humour en fait pour vous séduire qui joue avec vous qui est très complice avec vous voilà drague ça peut passer bien sûr par la bonne humeur par les rires ah bah c'est ce qu'on dit une femme qui rit à moitié dans son lit homme qui rit voilà à moitié dans son lit aussi c'est pas voilà c'est c'est pas incompatible alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regarde cette vidéo que va-t-il se passer quels sont les nouvelles là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors les guides montrez nous un petit peu, donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo il m'arrête ok, donc je vais faire la coupe alors la coupe, on a le casino ok, le casino avec le hasard la chance et le coup de poker ouais il peut y avoir un heureux hasard là franchement, il peut y avoir une rencontre aussi qui sera liée au fruit du hasard entre guillemets au hasard qui n'existe pas et on a le gymnase l'effort, la pénibilité ou les sueurs froides je partirais plutôt du principe surtout par rapport au message annexe qu'on a eu là, qu'il y a quelqu'un qui fait des vrais efforts en fait pour pouvoir vous surprendre, qui sait tenter sa chance, qui sait intervenir au bon moment, qui sait vous faire rire au bon moment, qui a toujours le bon mot en fait voilà, on peut avoir quelqu'un qui ne le fait pas exprès en fait, mais qui veut utiliser des mots qui vont vous interpeller en fait, c'est-à-dire des expressions des mots cette personne, elle le sort un petit peu naturellement, mais ça vous interpelle et ça arrive à vraiment titiller votre intérêt en fait je ressens plutôt ça comme énergie bon ok, des fois vous avez même cette sensation, ça peut être ça le fait que cette personne, elle puisse vous donner un peu des sueurs froides, vous avez peut-être des fois cette sensation, mais il ou elle lit en moi, comme dans un livre ouvert par exemple, vous voyez, mais comment il ou elle peut savoir ça, ou il ou elle sait des choses que je n'ai jamais révélées à personne enfin vous voyez, il peut y avoir, alors qu'en fait cette personne, elle ne le fait pas exprès c'est juste qu'elle est elle est un petit peu poussée à titiller votre intérêt, mais c'est pour tirer son épingle du jeu, il y a un côté un peu comme ça bon, j'aime bien ces énergies, j'aime bien alors les guides, montrez-nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ensuite il y a les liens cliquables donc mes deux autres chaînes Youtube qui continuent tout l'été, comme message de l'anneau, je me suis organisée, vous n'avez pas où vous en faire le lien Instagram de l'anneau et comme je vous le disais en introduction il y a également le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver cet oracle là que j'utilise présentement pour vous voilà chers amis, allez c'est bon on a nos 9 cartes, je vais les écarter un petit peu, parce que la particularité du summertime, c'est que les cartes, les messages sont à l'horizontale alors, pour la plupart il y a quelques cartes en vertical bon, on retrouve le gymnase avec l'effort, la pénibilité et les sueurs froides il y a quelqu'un qui ouais, il y a quelqu'un qui fait des efforts pour vous séduire vraiment je pense que vous avez du succès et cette personne elle ne sait pas en fait si elle vous plaît réellement ou non elle a peut-être cette sensation en fait qu'il faut vraiment vous mériter elle a vraiment cette idée quand même de faire les efforts nécessaires pour vous mériter pour vous montrer que vous êtes vous lui avez vraiment tapé dans l'œil mais voilà si je m'en réfère un petit peu au message annexe qu'on a eu on a pu voir que vous pouviez avoir plusieurs prétendants prétendantes autour de vous et donc du coup on a quelqu'un qui a qui a envie d'être choisi en fait par vous ça c'est sûr autre message que je reçois voilà on va peut-être sortir des messages des messages annexes et le tirage il va peut-être concerner une autre situation vous pouvez être à l'heure actuelle avoir cette sensation d'être dans une situation un peu pénible à toujours être celui ou celle qui fait les efforts vous avez peut-être toujours un petit peu cette sensation que l'autre peut vous échapper que malgré vos efforts bon ça porte pas vraiment ses fruits vous avez peut-être eu peur de perdre votre autre ou la personne de votre cœur là dernièrement dans une situation triangulaire si l'autre est partie en vacances avec l'énergie tierce vous vous faites quelques sueurs froides en vous disant c'est à se trouve ils sont en train de se rabibocher ils sont en train de se rapprocher ils sont peut-être en train de vivre une love story sur la croisière s'amuse et vous voyez on peut être un peu là-dedans on peut être un peu là-dedans et donc du coup la situation elle peut être au niveau sentimental pour vous et à l'heure actuelle un petit peu pénible et que ça vous demande un effort j'entends un effort pour ne pas péter un plomb un effort pour rester dans le calme la sérénité pour éviter de surréagir ce genre de choses ce genre de choses on va voir un peu la suite on va voir où il nous emmène alors on a la fenêtre ouverte l'opportunité l'occasion l'aubaine bon il reste quand même un petit peu là les guides plutôt sur les messages annexes qu'on a eu pour moi alors on peut avoir différents cas mais voilà ça se réfère quand même au message annexes qu'on a eu moi pour moi vous avez de diverses possibilités et on peut avoir un petit peu quelqu'un là qui commence à se faire des sueurs froides et qui commence à se dire mais est-ce que je vais être l'élu de son coeur est-ce que il ou elle ne va pas choisir quelqu'un d'autre est-ce que il ou elle va succomber au charme d'un autre prince ou princesse charmante charmante ouais 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 cette personne elle voit bien que vous avez de multiples possibilités autour de vous on peut vous courir après et cette personne elle a envie quand même de devenir l'élu de votre coeur donc d'où les sueurs froides et d'où le fait que cette personne elle va continuer à essayer de vous charmer elle va continuer à entretenir un petit peu ses efforts pour vous montrer que lui ou elle la proposition qu'il ou elle vous fait est plus sérieuse que celle des autres en fait vous voyez voilà il y a un côté un côté un peu comme ça dans les triangulaires vous avez un peu peur en fait vraiment que ça sera biboche là pendant les vacances ouais vous avez peur que ce soit l'aubaine l'occasion la fenêtre ouverte un peu à l'énergie tierce de réussir à raviver la flamme ouais vous avez un peu peur de ça vous avez un peu peur de ça mais alors sachez une chose c'est que la personne qui est engagée et qui a pu partir ou qui est éloignée de vous à l'heure actuelle pour les raisons des grandes vacances et bien a peur en fait il se fait quelques sueurs froides parce qu'il ou elle a peur de vous perdre et que vous rencontriez quelqu'un d'autre et comme officiellement vous êtes engagé avec personne et qu'officiellement vous êtes célibataire mais il y a quelques sueurs froides qui lui coulent sur le fond ça fait pas le malin je vous dis dans ce cas là ça fait pas le malin on a la randonneur la lenteur la patience la ténacité ouais mais ça rejoint un petit peu les situations qu'on avait là on a quelqu'un qui vous avait vraiment tapé dans l'oeil et qui a vraiment envie de devenir l'élu de votre coeur et qui va faire preuve de ténacité qui va pas lâcher le morceau et puis après tout tant qu'officiellement vous êtes célibataire et que vous ne vous êtes engagé avec personne que vous êtes officiellement rapproché de personne cette personne elle va considérer qu'elle a toujours ses chances donc elle va persévérer et puis dans le cas un petit peu des triangulaires je pense que vous allez vous accrocher quand même à l'espoir que non il se passe rien avec l'énergie tiers que non la flamme n'est pas en train de se raviver vous allez savoir ronger votre frein vous allez savoir faire preuve de patience le temps est long à cause de ses grandes vacances c'est un peu tous les étés pareil tous les étés pour les situations triangulaires c'est un petit peu complexe et puis on puis du côté de la personne qui est engagée là aussi elle fait preuve un petit peu de patience elle attend de voir un petit peu ce que ça va donner c'est peut-être à votre tour de partir en vacances et donc du coup maintenant c'est à son tour de vous patienter et cette personne elle peut se faire quelques sueurs froides en se disant hé là mon amant ma maîtresse est officiellement célibataire quoi donc hé ça va ronger son frein et en même temps ça va se montrer un petit peu tenace pour essayer de vous dire et vous prouver que vous avez une place dans sa vie dans son coeur dans sa tête voilà donc bon prenez ce qui résonne le plus vraiment alors on a la jolie sirène le coup de foudre l'attraction irrésistible ouais ben là encore en fait ça rejoint un petit peu ces deux situations là il y a vraiment vous avez vraiment tapé dans l'oeil de quelqu'un qui est très attiré par vous qui ressent une attraction magnétique pour vous qui voit bien que il ou elle n'est pas le seul à succomber à vos farbes qu'il y a de la concurrence et donc du coup cette personne elle va continuer un petit peu de vous montrer les choses de se rapprocher de vous de faire de lui d'elle l'élu de votre coeur à vous enfin ouais vous avez du succès les petits vapeurs cet été ça doit être le bronzage c'est peut-être parce que vous avez pris quelques couleurs là où le maillot de bain vous va bien je ne sais pas mais vous avez changé de coiffure vous avez voilà vous avez fait un régime ce printemps pour être sublime là sur les plages il y a peut-être ces messieurs qui sont passés à la salle de sport je ne sais pas mais vous avez un succès pas possible ça c'est une évidence bon écoutez ça déjà c'est merveilleux j'ai ma caméra ma caméra elle est en train elle est en train de succomber aussi vous voyez elle est en train de tomber à vos genoux également heureusement que je l'ai rattrapé parce que ça aurait pu ça aurait pu la casser dans le cas des triangulaires ouais mais cette personne a vraiment peur de vous perdre la personne qui est engagée elle a peur de vous perdre parce que à ses yeux et à son coeur mais vous êtes irrésistible mais c'est une éminence et donc du coup je se dis il y en a peut-être un ou une qui va s'en apercevoir aussi quoi ça ne fait pas le malin ça ne fait pas le malin pendant les vacances ça ne fait pas le malin alors qu'est-ce qu'on a après la jolie petite Irène on a le Bryce de Nice le beau parleur l'arrogance l'égo c'est en dimensionné bon on peut avoir quelqu'un ça rejoint encore une fois un petit peu nos deux cas de figure alors dans le cas de divers et variés prétendants ah bah évidemment toutes les autres tous les autres prétendants prétendantes voilà aux yeux de la personne qui a envie de tirer son épingle du jeu et de devenir l'élu de votre coeur bah tous les autres c'est des Bryce de Nice ou des Alice de Nice Alice de Nice on est un peu là-dedans on est un petit peu là-dedans c'est bien c'est des films qui sont d'actualité qui sont de l'été qui sont anciens qui commencent à devenir anciens mais il y a ouais il y a le côté bah voit cette personne elle voit les autres prétendants prétendantes comme des beaux parleurs comme des gens qui sont pas sérieux qui ont envie de vous avoir dans leur lit enfin voilà quoi donc ouais il peut y avoir une forme de rivalité il y a de la rivalité autour de vous il y a de la jalousie et aux yeux de la personne qui a envie de tirer son épingle du jeu bah ses yeux c'est le la seule à avoir envie de vous proposer quelque chose de plus intéressant que les autres les autres ouais c'est ouais cette personne elle voit pas ça d'un bon oeil et dans le cas des triangulaires et bien on a la personne qui est engagée et qui a vraiment peur alors si vous êtes dans le cas de l'amant ou de la maîtresse et bien qui a peur que vous succombiez au charme d'une autre sirène ou d'un autre beau parleur quoi d'un autre beau parleur d'un beau parleur mais vraiment qu'il se passe des trucs en fait pendant les vacances quoi que voilà qu'il y a un amour d'été qui est ouais ça fait pas le malin ça fait pas le malin et moi pour moi le triangulaire vous passez les vacances séparées et donc du coup ouais 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 ça fait ça fait pas le malin ça fait pas le malin ça fait pas la malin mais il ou elle peut très bien rencontrer quelqu'un d'autre il ou elle peut tomber sur quelqu'un de plus charmant charmante que moi qui serait libre d'où les sueurs froides on est même pas dans l'effort la pénibilité on est plutôt je me fais des grosses sueurs c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça alors qu'est-ce qu'on a alors triangulaire vous n'allez pas vous en faire alors les deux cabanons chambre à part brouille séparation temporaire bon alors il est possible dans les triangulaires qu'en plus avant que cette personne parte en vacances ou avant que vous-même partie en vacances il y a eu de l'embrouille entre vous ça c'est possible mais n'imaginez pas que c'est la mélodie du bonheur que cette personne ou que l'énergie tiers ça arrive à se réconcilier à raviver la flamme avec la personne de votre coeur c'est absolument pas le cas non 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 il se passe rien alors ça fait peut-être pas chambre à part mais bon il se passe pas grand chose sous les draps vous n'allez pas vous en faire non 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 dans le cas des triangulaires honnêtement ouais c'est des vacances c'est des vacances de coloc c'est pas des vacances non non c'est pas une lune de miel c'est vraiment pas une lune de miel la raison par laquelle cette personne elle peut avoir vraiment peur que vous vous rencontriez quelqu'un d'autre ça c'est possible cette personne dans le cas d'une triangulaire et admettons que ce soit vous qui soit partie en vacances et que ce soit l'autre qui vous attend voilà qui est à rentrer de vacances ou qui n'est pas encore partie en vacances cette personne elle espère que vous vous faites pas embobiner par une autre sirène ou par un par un d'enjuant et que vous faites chambre à part avec tout le monde ça c'est une éminence sans cette personne elle espère que vous dormez seul voilà mais bon officiellement vous êtes célibataire vous avez de compte à rendre à personne c'est le principe quand on est amant ou maîtresse du coup on a de compte à rendre à personne ah bah ouais on est officiellement engagé avec personne donc bon et puis dans le cas de quelqu'un voilà où cette personne elle voit bien que vous vous avez comment dire du succès auprès de d'autres rivales rivaux et bien cette personne elle part du principe tant qu'il n'y a pas de choix de fait tant qu'il n'y a pas d'engagement tant que c'est chambre à part pour tout le monde tant que vous ne passez la nuit avec personne et bien elle considère qu'elle a toujours ses chances et elle espère que ça va continuer comme ça en fait elle préfère que vous dormiez avec personne plutôt que de ne pas être choisie enfin franchement on en est un peu là c'est un peu ça le cabanon éclairé la sagesse la méditation le silence ouais alors dans le cas dans le cas où vous avez énormément de succès là où il y a de la rivalité autour de vous cette personne elle apprécie que vous ne donniez pas facilement à qui que ce soit elle réfléchit beaucoup elle pense que ça va faire preuve de sagesse que de ne pas se précipiter elle se dit qu'elle a toujours ses chances elle réfléchit à la manière de vous charmer davantage de tirer son épingle du jeu d'ailleurs là c'est sûr que cette personne elle ne va pas draguer ailleurs elle n'a que vous dans le viseur ça c'est une imminence et elle trouve ça plutôt bien que vous preniez votre temps et elle comprend que vous puissiez prendre votre temps et que vous que vous observiez un petit peu toutes les propositions qu'il peut y avoir autour de vous donc mais vous avez du succès franchement mais elle aime bien le fait que pour l'instant personne n'a réussi à vous avoir ça c'est un ouais ça lui plaît vraiment parce que pour elle c'est une preuve que vous en valez la peine aussi vraiment parce que je pense que cette personne elle ne se donne pas facilement non plus et dans le cas des triangulaires eh bien bien sûr cette personne la personne qui est engagée espère que vous continuez de passer vos nuits seule et pas accompagnée ça c'est sûr et je pense que dans les échanges qu'elle arrive peut-être à avoir pendant pendant ses vacances bon elle peut quand même vous dire bon soit on va pas je vais pas me coucher je suis à la même heure que la tierce il se passe rien je réfléchis beaucoup le soir sous les étoiles enfin voilà donc est-ce que c'est de la folie non il n'y a pas non 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 il se passe pas grand chose et cette personne bien la personne qui est engagée en tout cas espère que vous passiez vos nuits seule parce que les sueurs froides elles peuvent être des décotés là du coup ça c'est ça c'est une évidence on a le chemin de la plage les efforts récompensés ouais moi je pense que alors dans le cas des prétendants prétendantes là qui vous tournent autour il y en a un qui va tirer qui va se retirer son épingle du jeu ces efforts vont être récompensés mais c'est celui qui en vaut le plus la peine moi là j'ai l'impression que dans dans vos succès dans vos réussites là parmi les rivales les rivaux il n'y en a qu'un qui en vaut vraiment la peine très honnêtement qui arrive à vous voir vraiment tel que vous êtes qui sera prêt à vous apporter ce que vous désirez vraiment et les autres attention attention alors c'est marrant on est en train de me dire j'avais vu une émission c'était sur c'était sur la psychologie où en fait les beaux parleurs les manipulateurs ils ont tendance à copier en fait à vous poser des questions et à et à faire ce qu'on appelle l'effet miroir c'est à dire de toujours de vous caresser dans le sens du poil de toujours aller dans votre sens d'aimer les mêmes choses que vous enfin voilà et en fait c'est pour éviter de montrer leur véritable personnalité essayer de de coller en fait à ce que vous aimez pour obtenir ce qu'ils désirent de vous voilà la technique du manipulateur alors c'est pas fait exprès mais c'est de la psychologie c'est en gros j'ai aucune personnalité j'ai la tienne pour pour tout faire pour essayer de te plaire mais est-ce que c'est du sérieux bah non c'est pas du sérieux parce que cette personne elle fait un effet miroir pour obtenir pour obtenir vos faveurs quelqu'un qui va dire bah ouais ça ça me plaît mais je préfère ceci je préfère cela enfin qui va se montrer vraiment tel qu'il est là il y a déjà plus de sérieux plus de sérieux parce qu'on n'est pas identique à quelqu'un en fait sauf si on est des enfin même si enfin même les âmes soeurs etc il y a quand même il y a des points où on n'est pas pareil vous voyez voilà donc là le manipulateur lui il va essayer de se caler totalement à votre image enfin voilà il va il y a une forme un peu d'arrogance d'ailleurs dans le manipulateur pour essayer de vous séduire c'est en général des gens qui sont pas timides qui n'ont pas froid aux yeux enfin voilà donc et qui vont clairement vous caresser dans le sens du poil ils vous sortent les orchestres les trompettes tout ce que vous voulez jusqu'au moment où vous passez la nuit avec eux et puis après et bien ils passent ils passent à une autre cible en fait voilà bon si ça peut vous donner un petit peu des éléments et là on a quelqu'un qui est dans dans le paquet de joueurs là qui est beaucoup plus sincère qui se montre tel qu'il est qui est pas dans la triche à qui vous plaisez vraiment et qui qui ne fera pas qui ne fera pas cet effet miroir pour absolument coller à ce que vous désirez quoi voilà vraiment bon on va voir la suite et on a la fontaine les désirs exaucés les espoirs et les souhaits bon merveilleux alors ah oui j'ai oublié les triangulaires là alors triangulaires ouais moi pour moi il va y avoir des belles retrouvailles après ces vacances en fait là ce qui ressort c'est que vous allez l'un et l'autre faire preuve de ténacité vous allez savoir faire preuve de patience vous allez savoir vous rassurer et puis et puis c'est une période qui est difficile mais il arrive un moment où les vacances elles prennent fin et vous allez finir par vraiment par vous retrouver et être heureux de vous retrouver on est plutôt il n'y a pas de séparation dans les triangulaires là bon je ne vois pas non plus à l'heure actuelle et dans ce tirage là on ne m'annonce pas non plus une séparation avec l'énergie tierce ok ça non mais par contre voilà il y a des belles retrouvailles là et donc et vos désirs qui vont être exaucés c'est plutôt dans le sens où non la flamme entre la personne de votre coeur et l'énergie tierce ne va absolument pas être ravivée grâce à ces vacances là non 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 ça vous n'avez pas à vous en faire et puis là pour les célibataires qui ont beaucoup de beaucoup de succès et bien vous allez faire vous allez réaliser le souhait de cette personne qui aura bien bataillé pour vous avoir mais qui aura joué franc jeu au moins avec vous ça oui et puis c'est quelqu'un qui va vous combler non mais c'est vraiment c'est moi pour moi c'est une belle personne et c'est quelqu'un qui va savoir vous combler et qui va savoir vous apporter ce que vous désirez en amour donc non c'est plutôt chouette c'est des très très belles énergies en tout cas et vous allez savoir faire la différence entre les beaux parleurs et puis et puis et puis celles ou ceux qui sont là pour vous manipuler et pour obtenir une nuit enflammée franchement c'est un petit peu ça pour vous rajouter à leur tableau de chasse il y en a chez les hommes mais il y en a aussi chez les femmes des comme ça ça c'est une évidence voilà chers amis bah écoutez sur ces très belles énergies bah moi déjà je vous embrasse tous très fort je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes vos abonnements pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée on se retrouve désormais et bien ce soir à 18h pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental excellente journée à tous prenez soin de vous et à ce soir ciao ciao prenez soin de vous ciao